On dit que ça existe, ça n'existe pas, c'est un truc qui vraiment passionne les gens. Je crois que c'est peut-être la meilleure définition du privilège blanc. C'est une bonne question, parce que les choses arrivent naturellement, dans l'ordre du temps. Et c'était le moment, j'arrivais à l'âge de la maturité, et il fallait percer un peu cet abcès pour pouvoir renaître, il faut mourir. Et c'était une façon pour moi de me libérer, surtout de me délester de tout ce poids, et de naître définitivement. La cérémonie des Césars en France, en 1995. Là où on reçoit les prix pour le film La Haine. Donc on est nominé. Il faut savoir que c'est un film, ce qu'on appelle un body movie, un film de pote. C'est trois personnages principaux, à part égale. En sachant que j'ai participé moi énormément à l'écriture, et que c'est un sujet que je connaissais particulièrement bien. Tu étais le seul à venir d'un quartier ? C'est un milieu de cité et d'un milieu prolétaire en fait. C'était ma réalité, c'était ma vie. Et donc dans cette cérémonie de remise de prix, qui est très symbolique à la France, les Césars, tu t'aperçois qu'on va être tous les trois nominés comme meilleur espoir. Puisque c'est un peu, on démarre tous de la même façon à ce moment-là. Que ce soit Vincent, Hubert et moi, on était de jeunes acteurs en devenir. Moi j'avais quelques films à mon actif, je pense que Vincent aussi, mais très peu. C'est vraiment ce film qui allait nous installer. Et dans cette fameuse cérémonie, on a tous les trois une nomination comme jeune espoir. Ce qui est déjà formidable, parce qu'on ne s'attendait pas du tout à ça. C'était déjà un film marginal, en noir et blanc. On parlait d'un sujet que personne n'avait vraiment envie de mettre sur la table. La banlieue, les problèmes, etc. Et en plus, c'était avec trois inconnus à l'époque. Parce qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. Donc on est assez surpris que le cinéma français reconnaisse et nous dise Oui, le film existe, parce que d'abord il y a eu un grand succès populaire. Donc ils se sont sentis un peu obligés de... Et on se retrouve nominés comme meilleur jeune espoir. Mais, et c'est là où le bas blesse, Donc il y a Vincent Cassel, Hubert Koundé, Saïd Taïmaoui. Un blanc, fils d'acteur très connu, Jean-Pierre Cassel. Hubert Koundé qui est un fils de diplomate, mais qui est noir en France. Et moi qui est un fils de famille immigrée marocaine, très pauvre, de banlieue, vraiment. Et c'est Vincent Cassel, étrangement, alors c'est pas de sa faute. Mais il ne s'est pas rebellé non plus contre ça, il n'a pas dénoncé cela. Il va être nominé pour le même travail, dans deux catégories différentes. Meilleur jeune espoir comme nous, mais aussi meilleur acteur, qui est une catégorie supérieure. Comme si, c'est cool, les petits immigrés, c'est sympa, vous rentrez dans le monde du cinéma, mais il va falloir rester un peu à votre place. Donc on va vous mettre, parce qu'on doit vous mettre, et que le film est important, et il y a un grand succès commercial. Mais on va se détacher de vous, en mettant la personne, qui est Vincent Cassel, dans une catégorie supérieure, pour vous dire que vous n'êtes pas pareil. Alors que c'était le même travail. Alors si tu voulais, il y a ce truc qui est à la mode en ce moment qui revient, on appelle ça le privilège blanc. On dit que ça existe, ça n'existe pas, c'est un truc qui vraiment passionne les gens. Je crois que c'est peut-être la meilleure définition du privilège blanc. Est-ce que c'est la faute de Vincent Cassel ? Sûrement pas. Est-ce que c'est la faute des Césars ? Sûrement. Est-ce que c'est la faute du système ? Sûrement. Est-ce que Vincent Cassel aurait pu aussi dénoncer cela, et dire en solidarité pour ses potes, puisqu'en plus il démarre avec un film de banlieue, qui dénonce cette discrimination ? Il aurait pu dire, les amis, c'est pas normal que moi, j'ai deux nominations pour le même travail que mes collègues. Non. C'est que t'es tellement conditionné par la ségrégation, par le dénigrement, etc. T'es tellement rabaissé en permanence, que c'était presque normal. J'étais même content pour lui. Tellement naïf que je suis bon et positif. Je me dis, c'est cool, t'as deux nominations, c'est génial. Mais je ne me rends pas compte que je suis déjà en train de me faire exploiter et qu'on m'a remis à ma condition de petit arabe. Mais en fait, on est tous français et égales sur le papier. Je vous souhaite bonne chance sur votre chemin. Zahir va vous aider à vous préparer pour votre département. Mais d'abord, on est victime de tout cela, nous les premiers. Donc tu te le prends un peu en pleine face et puis tu te deal avec, quoi. Au fur et à mesure, un peu comme un singe, non, dans une jungle. T'attrapes une liane et avant de la lâcher, t'en attrapes une autre. Mais tu ne sais pas vraiment où tu vas, quoi. Et t'avances comme ça, un peu au gré du destin, de la vie. Comment on se forge une identité ? L'humanité, c'est avec le travail. En plaçant ton métier et ton travail à un niveau universel et pas national. Et tu dois dépasser tous ces carcans. Alors la littérature, la culture, enfin toutes ces armes exceptionnelles qui font que tu as de quoi répondre à tes mots. Parce que le drame de l'humanité, ce n'est pas la misère. On n'arrête pas de nous faire croire que c'est la misère, c'est de ne pas avoir de matériel, d'argent. Mais le drame de l'humanité, c'est l'ignorance. On crève de ne pas savoir. Et quand on sait, c'est toujours moins douloureux. Quand tu mets un mot à ton mal, quand tu connais la nature de ta maladie, tu peux la soigner. Mais si tu ne connais pas la nature de ta maladie, tu ne peux que la subir. Hi, Diana, tu peux m'appeler Sammy, s'il vous plaît. Sammy. Samir, je ne ferais pas ça si tu étais. Samir est un homme d'un couverture, il peut parler de la tête. En fait, comme tu disais, ça ne s'est pas fait d'un coup. Ça s'est fait au fur et à mesure, jusqu'au bout d'un moment où je me suis dit « Bon, ben voilà, c'est mon destin de faire ça. » Et au début, c'est très difficile de quitter son pays, la France. De quitter sa famille, ses habitudes, son petit confort, ses amis. C'est comme si tu déracinais un arbre, non ? Et après, il fallait le replanter ailleurs. Ça a été très, très douloureux. Surtout, d'atterrir dans une culture diamétralement opposée à la tienne. Les Américains, ça n'a rien à voir avec les Français. Que ce soit dans le style de vie, dans la cuisine, dans tout, quoi. Donc, c'est un bouleversement considérable. C'est marrant deux secondes et demie, un peu comme quand on regarde une série télé, mais après, tu as envie de rentrer chez toi, quoi. Donc, il y a beaucoup de solitude, beaucoup de remise en question. Et c'est aussi, c'est de là que tu définis ta détermination. Et c'est ça qui te dit « Ok, est-ce que je suis prêt à tous ces sacrifices ? » Parce que c'est des sacrifices monstrueux. Pendant que tu n'es pas chez toi à vivre avec ta famille, tu rates des moments essentiels de vie, d'anniversaire, des choses qui sont peut-être la meilleure définition de la vie. Donc, ce n'est pas simple. Mais en même temps, ça vaut le coup. Puisque quand tu vois le résultat, tu te dis « Tiens, est-ce que ce n'est pas aussi ça la vie ? » D'aller se trouver, d'aller se définir, de devenir ce que tu dois devenir. C'est aussi ça. Donc, ça n'a pas été simple, ce n'est toujours pas simple. Mais tu fais le sacrifice parce que ça vaut le coup. Et en même temps, personne ne t'a promis que la vie allait être simple. Sniper et ex-légionnaire. Ils ne s'étaient jamais rencontrés. Examinez bien son visage. C'est votre cible. J'espère que ça s'améliore avec le temps et qu'à travers des gens comme moi, on ouvre des voies et des vocations. Alors, on ne le fait pas vraiment pour les autres. Ce serait un mensonge de dire que je fais mon métier pour les autres. D'abord, j'ai essayé de le faire pour moi. Et je pense que oui, avec le temps, ça s'ouvre de plus en plus. Il va falloir encore un peu de temps. Mais des gens comme moi n'existaient pas il y a 35 ans ou 40 ans. Ou alors très, très peu. Ce qui arrive à passer entre les mailles du filet, non ? Et encore, il fallait laisser sa culture, son origine sur le palier avant d'entrer. Là, on essaye justement de dire que tout ça, c'est universel et qu'on n'a pas besoin de laisser quoi que ce soit sur le palier tant que tu amènes ta sincérité et ta dimension universelle. Le calibre de keuf, c'est chaud ! Tu m'as déjà dit arrête de bouger ça. Il s'en déconner que tu es relou là. Maintenant, dites-moi ce que je suis ! Pourquoi je dis que c'est un livre que j'aurais aimé lire quand j'avais 15 ans ? C'est parce qu'en fait, on est tous différents, mais aussi on est très similaires. On a besoin de modèles, non ? On a besoin aussi de gens qui nous élèvent vers le haut et qu'on admire. L'admiration, c'est quelque chose de très important dans la construction d'une personne. Et de voir un acteur, un artiste, un chanteur, ou peu importe, mais quelqu'un qui apporte cette dimension de rêve ou d'envie de te dépasser ou de t'améliorer, qui te ressemble physiquement, c'est beaucoup plus simple pour t'identifier. Tu te dis, tiens, lui il l'a fait, moi je peux le faire aussi. Mais quand tu n'as que des images négatives ou des modèles négatifs, à chaque fois, tu n'étonnes pas que ça donne des hordes de chacals. Donc c'est dommage de ne pas se servir de toutes les forces vives. Encore une fois, il n'y a pas la place pour tout le monde. Ce n'est pas simple d'être un artiste. Que tu sois blanc, jaune, vert, bleu. Il y a beaucoup d'appelés et très peu de lits. Ce sont des métiers compliqués. Mais si tu es bleu, marron, et que tu as le talent nécessaire et qu'on t'empêche, parce que juste pour ta couleur et pas pour ton talent, c'est les compétences qu'on devrait mettre en avant. Et c'est très difficile pour nous ce grand écart permanent. C'est le fameux cul entre deux chaises. Alors c'est très pratique pour aller aux toilettes, le cul entre deux chaises. En termes de repères identitaires, c'est un peu plus compliqué. C'est de s'opposer à ces cultures, etc. C'est cette schizophrénie permanente entre la culture de nos parents et la culture du pays dans lequel on est né. Et comme il y en a un qui nous fait un peu de l'œil et que l'autre nous rejette complètement, on a tendance à aller dans la facilité. Mais entre-temps, si on peut ouvrir la porte à des milliers de petits saïds et des petites saïdas, je serai le plus heureux du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada